Je voudrais vous présenter le projet Solidage, ce projet qui est né avant que j'arrive à Gérondif, mais sur lequel je travaille ardemment au déploiement et qui est vraiment un projet très enthousiasmant et tout à fait passionnant. Alors le contexte est celui-là, le vieillissement de la population, et je vous explique un petit peu comment il est né, je vais essayer d'être rapide. Donc un vieillissement de la population qui fait évidemment du maintien de l'autonomie un enjeu majeur, mais ce maintien de l'autonomie à lui seul n'est pas suffisant et il doit se doubler d'un impératif qui est celui de l'intégration justement des personnes qui vieillissent dans la société. Donc vieillir vieux, oui bien sûr, vieillir en bonne santé c'est évident, mais vieillir en restant intégré au sein de la société, voilà l'enjeu qui relie les deux axes, les deux axes de ce projet qui nous invitent donc à agir à deux niveaux. D'abord pour renforcer et développer toutes les mesures de prévention de la perte d'autonomie, alors en renforçant la prévention positive, en travaillant sur les messages de manière à ce qu'ils soient appropriables par tous, compréhensibles par tous, et à la fois de renforcer et de mettre en avant les outils qui existent déjà, mais également de proposer et d'inventer de nouveaux outils pour cette prévention. Et puis l'autre axe qui est donc celui de, ce grand défi de changer le regard, changer l'image de la vieillesse et redonner une place de choix aux seniors dans notre société, ce qui est très au goût du jour et qui s'inscrit parfaitement bien dans le contexte actuel. Ce contexte qui est selon les deux axes tout à fait en phase avec le projet Solidage que nous développons, les actions de prévention aujourd'hui en France, elles existent. Elles sont malheureusement parfois assez peu visibles, assez peu connues. Il y a des tas de dispositifs mais qui sont peu connus. Autant des personnes concernées, des personnes vieillissantes que des professionnelles. Donc il va falloir essayer de travailler à redonner de la visibilité à ces messages et des messages qui sont pour certains assez peu accessibles, assez peu appropriables par les personnes concernées. Et puis du côté de l'inclusion et du côté de la prévention de l'agisme, les choses sont très claires. Il y a des études assez récentes qui montrent que dénigrer les seniors va avoir un impact très important sur le fonctionnement psychosocial et que ce sont potentiellement des éléments, des facteurs de risque de troubles cognitifs qui peuvent s'accroître. Et puis la corrélation est importante également en termes de perte d'autonomie par rapport au niveau d'intégration dans la société. Donc ces éléments là, on voit bien que ce projet est constitué de deux axes qui semblent évoluer en parallèle mais qui évidemment se recoupent considérablement et sont interdépendants l'un de l'autre. En parallèle du petit film que vous avez vu, nous avions fait un petit sondage en ligne. Peut-être que certains d'entre vous y ont répondu. Il fait partie des messages que vous avez pu... Ah zut, je suis désolée, il y a quelque chose qui a sauté sur la diapositive. Vous ne voyez pas le disque bleu. On ne voit pas les pourcentages. C'est pas très grave, je vais vous les dire. Parmi les quelques questions qui étaient posées. On a eu quand même 185 personnes qui ont répondu allant de 9 ans jusqu'à 85 ans. Donc un très bel étalement des participants au niveau de l'âge. C'est vrai que ce que l'on constate, c'est que si plus de la moitié des personnes ne savent pas ce que c'est du bas, il y avait 74% des personnes qui estimaient que la situation des personnes âgées en France n'était pas enviable contre 26% qui estimaient qu'elle l'était. Et lorsque l'on a posé la question de savoir ce qui serait intéressant de pouvoir valoriser dans l'image des seniors, ce que l'on voit et qui se recoupe assez bien avec ce qu'on a vu dans le petit film d'ailleurs, c'est tout ce qui tourne autour de l'expérience, du savoir, de l'histoire, de la transmission. Ça, ce sont des choses qui reviennent de façon permanente. Mais également tout le côté actif, activité des personnes qui restent actives et qui ont besoin de le montrer et donc des aspects qu'il faut absolument valoriser aux yeux de tous. Le projet Solidage, c'est donc un projet dont la méthodologie est tout à fait originale et intéressante dans la mesure où il s'agit de construire des outils, des outils de communication qui vont permettre de promouvoir des actions de prévention et qui vont également permettre de diffuser des messages de lutte contre l'agisme, des outils qui vont être totalement co-conçus et co-construits avec les personnes âgées et qui seront complètement intégrés dans des groupes de travail. Donc c'est un projet qui est largement soutenu par la conférence des financeurs de tous les départements d'Ile-de-France ainsi que par la CNAV. Et tous les départements s'inscrivent dans ce projet. Et dans chaque département, nous allons constituer des groupes. D'ailleurs, nous avons commencé déjà à constituer des ateliers, des ateliers qui vont se charger de réaliser ces outils de bout en bout avec les personnes concernées. Donc un groupe de personnes âgées pour construire les outils qui seront à destination de la prévention. Et un groupe intergénérationnel pour l'axe lutte contre l'agisme qui va permettre, avec des jeunes et des moins jeunes, de décortiquer cette question de l'image des seniors et de voir quels sont les messages qui pourraient, dès le plus jeune âge, pouvoir avoir un impact sur la manière de considérer la vieillesse et les personnes âgées dans la société d'aujourd'hui. Donc le processus est le suivant. Très schématiquement, on va d'abord commencer par identifier les messages qu'il faut porter. Ensuite, on va essayer de voir quels sont les meilleurs mots à utiliser, quelle est la sémantique qu'il va falloir utiliser, quels seront les outils les plus à même de véhiculer tous ces messages. Et donc, on va sélectionner ensemble et toujours avec les principaux intéressés tous ces critères-là pour aboutir à la construction de tous ces outils et qui vont ensuite pouvoir être diffusés. Et puis, nous l'espérons, porter leurs fruits et pouvoir transformer un certain nombre de choses et échanger le regard et l'idée que l'on a de la vieillesse et pouvoir également favoriser la prévention et faire que les personnes adhèrent mieux à tous ces messages de prévention. Donc, c'est un projet d'envergure régionale. On a commencé par convaincre un département et puis deux. Et puis, aujourd'hui, on a réussi à convaincre l'ensemble des départements d'Ile-de-France de participer et de s'inscrire dans ce projet. Donc, comme vous le voyez ici, les choses ont déjà démarré dans les départements qui correspondent au feu vert. Le petit feu orange, pour les deux qui nous manquent, c'est juste une question de temps et de signature de convention. Pour le reste, tout est déjà enclenché. Nous avons déjà réalisé plusieurs réunions de lancement correspondant aux départements qui se sont déjà inscrits pour les premiers dans le processus. Et donc, eh bien voilà, les choses sont enclenchées. Le travail va commencer et nous nous sommes également adjoints à les compétences de professionnels de la communication qui vont nous accompagner pendant tout le processus sur les 18 mois à venir. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.